Alors bonjour et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous faites du MLM, du marketing relationnel, vous venez de terminer votre liste de noms, comme vous l'a préconisé votre sponsor, votre upline, peut-être que vous avez réussi à recruter une ou deux personnes, vendu quelques produits, ou alors peut-être que vous n'avez pas réussi à avoir de résultats du tout, et que maintenant dans tous les cas, vous arrivez à un point où vous ne savez plus du tout vers qui vous tourner pour pouvoir trouver de nouvelles personnes à qui présenter vos produits ou alors votre opportunité. Si c'est le cas, je vous invite à rester avec moi durant les quelques minutes de cette vidéo, car je vais vous présenter une stratégie qui va vous permettre de pouvoir continuellement trouver de nouvelles personnes à qui parler et surtout qui seront intéressées par ce que vous avez à offrir. C'est parti ! Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même me présenter rapidement. Je m'appelle Bruno Delhomme et sur cette chaîne, je vous donne tous mes conseils, toutes mes astuces afin de vous aider à développer votre business grâce à Internet. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous souhaitez avoir plus de conseils de ma part, je vous invite à aller cliquer sur le petit bouton « S'abonner » qui se trouve juste en dessous de la vidéo et vous savez comment ça marche, vous activez la petite cloche des notifications. Comme ça, vous recevrez tout simplement une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Maintenant, aujourd'hui dans cette vidéo en particulier, j'ai envie qu'on parle de prospection, mais surtout de stratégie de prospection parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent et je me suis dit également qu'une fois qu'on a épuisé notre liste de noms, on n'a plus aucun moyen de développer notre activité. C'est-à-dire que pour pouvoir réussir en marketing relationnel, si on ne réussit pas avec sa liste de noms, c'est qu'on ne peut pas réussir, ce n'est pas possible. La réponse, bien évidemment, c'est non, c'est totalement faux. Là, c'est du moins la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de votre marché chaud pour pouvoir réussir en marketing relationnel. Et encore mieux, je dirais, c'est que logiquement, techniquement, vous ne devriez jamais vous appuyer sur votre marché chaud pour débuter votre activité. C'est l'expérience que j'en ai eue et je vais vous dire pourquoi. Alors, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens avec qui créer une liste, ça fonctionne très bien. Pour d'autres personnes, ça fonctionne moins bien. Pour moi, ça n'a absolument pas fonctionné. Sur une centaine de personnes dans ma liste, je n'ai pas vendu un seul produit, ni recruté un seul partenaire. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû tout simplement me tourner vers d'autres stratégies. Maintenant, je voudrais juste vous dire, avant qu'on passe à cette stratégie, vous dire pourquoi la liste de noms, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Il y a le type de personnes pour qui ça va fonctionner extrêmement bien. Et ce type de personnes très spécifiques, c'est le genre de réseauteur, on va dire, qui a un cercle d'amis, un cercle de personnes qui le suivent, en quelque sorte, mais qu'il est, on va dire, le leader de son groupe, le leader de son marché chaud, en quelque sorte. La personne que, lorsqu'elle vient avec une idée, tout le monde a envie de le suivre, ou a envie de la suivre. Moi, de mon côté, c'était complètement différent. Alors, ça ne se voit peut-être pas en vidéo. Mais, dans mon cercle d'amis, j'ai toujours été la personne considérée comme le gros blagueur, la personne qui faisait rire tout le monde et qui avait toujours, on va dire, un coup à faire. Et de ce fait, eh bien, personne ne me prenait au sérieux quand, eh bien, je venais avec quelque chose ou une idée qui, moi, me semblait sérieuse. Donc, quand je suis arrivé en MLM avec mon opportunité, je me suis dit, mais comment est-ce que mon cercle d'amis va pouvoir me prendre au sérieux avec cette opportunité-là ? Et j'ai eu raison, parce que sur la centaine de personnes à qui j'ai parlé, pas une personne ne m'a prise au sérieux. La plupart des réponses que j'ai eues, du moins, la réponse que je me rappelle, qui était la plus classique, c'était, écoute, si ça marche pour toi, vraiment, oui, je te rejoindrai si ça fonctionne. Et je me suis dit dans ma tête, mais ce n'est pas possible. Si tout le monde me dit ça et que personne ne me rejoint, forcément, ça ne va pas fonctionner. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû me former à de nouvelles méthodes pour pouvoir, eh bien, trouver tout simplement un moyen de réussir. Parce que je savais qu'il existait des méthodes pour pouvoir, eh bien, tout simplement se développer. On ne peut pas créer un business et se dire, mon business, il va être basé que grâce à des clients de ma famille, de mes amis, etc. Un business, logiquement, c'est censé trouver des clients extérieurs, externes à son environnement. Donc, je me suis dit, il faut que je me forme. Et j'ai trouvé deux méthodes. Donc, je vais vous dévoiler ces deux méthodes. Et ensuite, vous choisirez selon ce qui vous arrange le mieux ou ce qui vous semble le plus intéressant. La première méthode, c'est d'aller faire du contact à froid. Le contact à froid, alors, bien évidemment, c'est l'une des pires méthodes si on ne la fait pas correctement. Pour se créer de nouveaux contacts, dans la rue ou n'importe où, il y a une stratégie, du moins que j'ai trouvé qui fonctionnait. C'est tout d'abord de ne pas aller parler aux gens à froid, c'est-à-dire sans un élément, un élément qui va être bien précis, je vais vous dire, qui va vous permettre justement d'entamer une conversation et surtout que cette conversation soit, comment dire, que cette conversation soit faite dans un sens où la personne soit réceptive à votre message. Et le meilleur moyen, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de trouver, par exemple, une personne qui avait, je ne sais pas, fait tomber un parapluie par terre ou autre chose. Vous ramassez ce parapluie et lorsque vous allez lui ramener ce parapluie ou ça peut être un portefeuille, alors, je donne cet exemple, ça peut être autre chose, mais cette personne va vous remercier, va vous sourire ou autre, et c'est justement cet élément que j'ai remarqué qui était justement la clé à avoir une relation, à créer justement cette relation propice à la communication. C'est-à-dire que lorsque vous allez aider quelqu'un de manière généreuse, sans avoir à attendre quelque chose en retour, cette personne va se sentir en quelque sorte, eh bien, redevable et va être plus enclin à accepter la conversation avec vous. Et c'est de cette manière que vous allez pouvoir, grâce à cette méthode, donc le contact à froid, grâce à cette méthode, que vous allez pouvoir, eh bien, vous créer petit à petit de nouveaux contacts. Alors maintenant, le problème de cette stratégie, c'est que c'est considéré comme de la prospection active. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dehors constamment à essayer de vous créer de nouveaux contacts, que vous rentrez chez vous, que vous dormez, par exemple, vous n'avez pas la possibilité, justement, de vous créer de nouveaux contacts. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément que je trouve un petit peu ennuyeux, c'est que vous êtes obligé de le faire au cas par cas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer, on va dire, de contacts en parlant à 5, 10, 20 personnes à la fois. Ça, c'est le deuxième élément et c'est extrêmement important parce que vous verrez que la plupart du temps, 98, 99 % du temps, les gens vous diront non à votre opportunité. Donc, vous allez bien souvent dépenser énormément d'énergie à créer de nouveaux contacts qui, au final, ne seront pas du tout intéressés à votre opportunité. Donc, ça, ça va être la première stratégie, celle que je considère comme appelée de la prospection active. Maintenant, il y a ce qu'on va appeler la prospection passive, ce qu'on appelle le marketing d'attraction. De cette manière, là, on travaille de manière complètement différente et c'est une stratégie que l'on utilise grâce à Internet. Ça peut s'utiliser de plein de façons. Il va y avoir YouTube, Facebook, Instagram, bref. L'objectif, ça va être d'utiliser exactement la même stratégie que la prospection active, donc le contact à froid, mais cette fois en utilisant Internet. Donc, quand je dis la même stratégie, ça va être très bien d'aller aider les personnes encore pour justement se mettre dans cet état propice à la conversation. Et sur Internet, comment est-ce que l'on peut aider les personnes ? Parce que c'est facile d'aller aider une personne dans la rue, on la voit, on voit une personne qui a un petit souci ou qui a besoin d'aide, ça se voit à coup d'œil. Le problème, c'est que sur Internet, on ne le voit pas. Mais il y a une méthode, justement, pour savoir comment utiliser cette stratégie. Et ça, il faut savoir, les gens qui vont sur Internet, ils y vont pour deux raisons particulières. La première raison, ça va être pour se divertir ou alors pour parler à leurs amis, pour rester en contact avec leur famille, etc. Et la deuxième raison, c'est pourquoi ? C'est pour se renseigner, pour aller chercher des informations, des choses qu'ils ne savent pas ou qu'ils souhaitent reconnaître. Comme par exemple, vous en train de chercher, par exemple, des informations sur comment prospecter, comment trouver de nouveaux prospects. Et votre objectif, ça va être de vous placer en tant que personne qui va répondre à ces questions, à ces requêtes que les gens se posent. Donc, par exemple, vous allez utiliser, alors comme moi, je suis en train d'utiliser aujourd'hui une vidéo YouTube qui va me permettre de pouvoir aider des personnes comme je suis en train de vous aider en vous partageant cette méthode, cette stratégie. Donc, ça peut être de plein de manières différentes. Vous pouvez le faire sur YouTube, sur Facebook. Bref, il y a plein de stratégies. Moi, celle que j'utilise, c'est YouTube. Par exemple, pour vous en dire un peu plus, je vais créer des vidéos. Ça, c'est ma stratégie. Je vais créer une vidéo en me disant, tiens, une personne peut se poser cette question. Comment faire une vidéo YouTube ? Comment faire ça ? Je réponds aux questions des internautes dans le but de les attirer sur ma vidéo. Et ce qui est génial avec Internet, c'est que je vais créer une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, etc. Et ces vidéos, elles vont continuellement m'apporter des visiteurs, du trafic, des personnes qui vont venir s'intéresser à mon univers, que je sois en train de dormir, que je sois à l'extérieur en train de manger, que je sois faire peu importe ce que je suis en train de faire. en fait, je vais continuellement attirer des nouvelles personnes sur ma vidéo, sur ma page, etc. Maintenant, je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire, oui, mais Bruno, qu'est-ce qui te dit que moi, là, je suis en train de regarder ta vidéo, qu'est-ce qui te dit que moi, je vais être intéressé et je vais te recontacter derrière ? Là, c'est là où la stratégie, elle rentre un peu plus dans le détail, mais ça, je le ferai dans une autre vidéo. C'est que ce qu'il faut faire, c'est lorsque vous créez votre vidéo, donc vous allez créer une vidéo, ça peut être autre chose, je parle de vidéo, mais ça peut être un article de blog, pardon, ou toute autre stratégie. Là, je vous parle de vidéo parce que c'est ce que je fais, c'est ce que je maîtrise le mieux. Donc, par exemple, vous créez une vidéo où vous apportez de la valeur à une personne et ce qui va se passer, et pour ça, je vous invite à aller voir mes autres vidéos pour voir comment ça se passe et comment je les structure, mais vous apportez donc la pièce de valeur, vous répondez aux questions des gens et arrivé en fin de vidéo, vous allez lancer ce qu'on appelle un appel à l'action. Et cet appel à l'action, pardon, il va se retrouver en description de votre vidéo. Vous allez ajouter un lien qui va être redirigé, donc qui va rediriger les personnes intéressées vers ce qu'on appelle une page de capture, ce qu'on appelle un lead magnet. Cette page de capture, elle sert à capturer les emails de vos visiteurs pour leur offrir quelque chose en échange. Donc, par exemple, imaginons, voilà, j'ai un e-book et je me dis, ben voilà, si vous êtes intéressé pour en savoir davantage sur telle chose ou telle chose, je vous invite à aller en description pour pouvoir télécharger mon e-book ou pour pouvoir voir telle vidéo ou tout simplement pour faire autre chose. Peu importe, mais vous devez offrir quelque chose. La personne qui a vu votre vidéo ou les personnes qui vont voir votre vidéo, elles vont se dire, écoute, oui, pourquoi pas, je vais aller voir ce que cette personne est là, elle va cliquer sur votre lien, elle va se dire, ben écoute, moi, je veux recevoir l'e-book, je veux recevoir ceci ou cela. Elle va laisser son adresse email et une fois que c'est fait, eh bien, elle va rentrer dans votre liste de contacts, dans votre liste d'emails et c'est à partir de là que vous allez pouvoir, eh bien, recontacter toutes ces personnes qui viennent d'entrer dans votre univers. Et donc, là où je veux vraiment appuyer sur l'importance et la puissance de cette méthode, c'est que vous pouvez ajouter un lead magnet sur chacune de vos vidéos, sur chacun de vos articles de blog, sur chacun de vos posts Facebook pour pouvoir justement attirer les regards vers vous de manière complètement passive, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et inviter toutes ces personnes à rejoindre votre univers, à rejoindre votre liste de contacts que vous pourrez, eh bien, utiliser pour pouvoir, eh bien, raffermir, pour pouvoir, eh bien, solidifier cette relation de confiance que vous allez créer avec ces personnes. Et c'est de cette manière, enfin, c'est la façon que j'ai trouvé de me créer vraiment, eh bien, une base de contacts avec des personnes aujourd'hui, eh bien, qui me font confiance, qui me recontactent pour avoir des conseils, etc. et des personnes que je n'aurais jamais pensé rencontrer en dehors d'Internet. Donc, voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les faire savoir dans la barre des commentaires. Je me ferais vraiment un plaisir de vous aider. Et ce que je vous invite à faire également, si vous voulez savoir un petit peu comment tout cela se passe ou si vous avez des questions, je vous laisse aller voir, donc, en description de la vidéo. Vous verrez, c'est exactement le lien que je vous parle, ce lead magnet. Si vous cliquez dessus, vous pourrez vous enregistrer et voir, justement, comment je gère mon propre lead magnet, ce qui se passe, en gros, en dehors de la scène, en dehors de la scène derrière la rideau ou je ne sais plus comment on dit, pour pouvoir, eh bien, gérer mon propre business. Et ça vous montrera un petit peu vers quoi vous pourrez vous tourner si ce que je vous dis, ça a du sens pour vous et si c'est une stratégie que vous pourriez dupliquer et utiliser dans votre business. Donc, voilà. Merci à tous d'être restés sur cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura été utile. Moi, je vous retrouve très, très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite énormément de succès dans vos business, dans vos MLM, peu importe ce que vous allez entreprendre. À bientôt.